Merci d'être venu, on va commencer à travenir les derniers roteurs de la Terre, on n'est pas de temps à faire des besoins, mais pas loin. Julien nous avait contacté avant Noël pour venir vous proposer de parler d'Amazon Web Service. C'est un sujet qui est assez au cœur de toutes les problématiques DevOps, qu'on acceptait avec joie. Julien travaille chez Amazon Web Service, il était avant CTO chez Viadeo, où il s'était occupé de la migration vers Amazon Web Service. On peut quand même l'utiliser aussi. On va en parler un peu. Aujourd'hui, il nous parle plus particulièrement de la partie CloudFormation. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est CloudFormation. et les 78 millions de milliards d'autres services qu'ils ont. On va déjà parler de CloudFormation, et puis bien sûr, s'il y a des questions, on parlera du reste. Merci beaucoup. Je suis très content d'être à Toulouse. Je crois que je n'y suis pas venu depuis 248 ans. Et je suis bien content de voir qu'il y a une troupe DevOps, et il y a des filles DevOps. Personnellement, je n'avais vu ça. Je vous prendrai en photo à la fin. Je vous prendrai en photo à la fin pour montrer à mes collègues que ça existe. Non, non, mais c'est l'élite. Vous êtes peu nombreuses, mais de très bonne qualité. Voilà. Donc, blague à part. Je suis content d'être là. Alors, effectivement, on va parler de CloudFormation. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit sondage pour savoir qui est dans la salle. Alors, est-ce qu'il n'a jamais utilisé AWS au-delà d'un mini-tuto ? Enfin, voilà. Qui considère qu'il est ou qu'elle est totalement débutant sur AWS ? Ouais, deux gros tiers. OK. Alors, je vais aller à l'autre extrémité. Qui bosse au quotidien sur AWS ? Qui est client ? Qui fait de la prod ? Ouais, c'est un coup 6. OK, d'accord. Qui a déjà fait de l'automatisation d'infra avec Chef, Puppet, Ansible, Terraform ? D'accord. OK. Donc, il y a des gens pour qui l'automatisation, c'est aussi un nouveau sujet. D'accord. Pas de problème. Très bien. Alors, on va parler de CloudFormation. J'ai eu quelques slides de présentation pour poser un peu la discussion. Bon, et puis après, on allumera la console et puis on verra ce qu'on peut faire avec cette techno-là. Et quand tout le monde aura mal à la tête avec les fichiers JSON, on arrêtera. Voilà. C'est mon objectif pour ce soir. L'objectif, c'est que vous sortiez d'ici en ayant à peu près compris ce que fait CloudFormation, à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas. Et surtout que pour ceux qui ne connaissent pas du tout AWS, vous en ayez déjà une première vision. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais essayer de ne pas faire trop de jargon, de ne pas aller trop vite, de ne pas vous perdre. Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, s'il y a un concept que vous ne comprenez pas, un acronyme que vous ne comprenez pas, quoi que ce soit, vous m'arrêtez. Si vous avez des questions, vous les posez. Vous ne les gardez surtout pas à la fin. Voilà. Donc, il y a une présentation, mais on s'autorise à dévier au fil des questions et je souhaite que ce soit interactif. OK ? Oui, alors je mets toujours ce slide pour commencer parce que parfois on me pose la question. Il est bien évident, si vous avez envie de prendre des photos, de tweeter avec plaisir, il n'y a rien de secret dans cette présentation. Je posterai les slides sur le groupe du meetup ce soir si je ne suis pas claqué, si je n'ai pas envie de les relire une 59e fois, sinon demain. Donc, vous aurez toutes les slides et toutes les commandes que je vais taper, vous les aurez dans ce que j'appelle les bonus slides qui sont dans la présentation. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de recopier ou de prendre des notes ou je ne sais pas quoi. Vous aurez tout. Donc, voilà. Détendez-vous, concentrez-vous sur ce que je raconte et les notes et les commandes, vous les aurez après. OK ? Voilà. Donc, si jamais vous voulez me suivre ou suivre AWS sur Twitter, pourquoi pas ? Ça peut être une façon de savoir ce qui se passe chez nous, sur les annonces produits et aussi surtout sur les événements qui sont forcément une grosse partie de mon boulot. Donc, voilà. À chaque fois que je prends le métro pour aller à un meetup, vous serez au courant. Ou l'avion, ou le TGV, ou tout autre moyen de transport qui sera nécessaire. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment rester au courant de ce qui se passe chez nous et des événements auxquels vous pouvez assister, ce n'est pas une mauvaise solution de nous suivre. Puis bon, si vous vous intéressez à CloudFormation et que vous voulez suivre de manière plus générale ce qui se passe, le mot-clé, le hashtag, c'est sûr. Alors, CloudFormation, c'est un service qui est déjà relativement ancien chez AWS. C'est un service qui a été lancé en 2011 et qui, au fil du temps, s'est imposé à la fois pour faire de l'automatisation chez les clients et aussi pour faire de l'automatisation au sein de la AWS. On verra plus tard dans la présentation que, quand vous utilisez d'autres services à AWS, en fait, vous exécutez du CloudFormation. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois interne à la plateforme et utilisé par les clients. Alors, à quoi ça sert ? Et c'est vraiment un service fondamental maintenant. Il est vraiment au cœur de la plateforme. Donc, le but du jeu pour CloudFormation, c'est simple, c'est d'automatiser la création de ressources d'infrastructure. OK ? Donc, quand vous utilisez la console AWS, on le fera un peu tout à l'heure, c'est interactif, vous pouvez cliquer dans tous les coins, vous pouvez lancer des instances, créer des bases de données, enfin, vous pouvez lancer tous les services. Mais ça reste manuel. Donc, quand on prototype, c'est sympa. Quand on dev dans son coin, pourquoi pas ? Mais quand on fait de la production, c'est un peu embêtant. Parce que c'est toujours difficile de savoir qui a cliqué sur quoi, à quel moment, et quel est l'état exact de la configuration, et si je dois la reproduire, comment je fais ? Donc, c'est vraiment exactement la même discussion qu'avec du chef ou du puppet quand on fait de l'automatisation de services et de l'automatisation d'applications. C'est de se dire, je veux pouvoir décrire de manière structurée, je veux pouvoir décrire la configuration de mon infrastructure, je veux pouvoir la versionner, je veux pouvoir l'auditer, je veux pouvoir peut-être même la tester, je veux pouvoir l'archiver, et je veux pouvoir la rejouer autant de fois que nécessaire. Et donc, l'entité de base dans CloudFormation, c'est ce qu'on appelle un template, donc c'est un fichier texte qui va être au format JSON. Comment on dit à Toulouse ? Avec l'accent, comment on le fait avec l'accent ? J-zone, 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 j-zone. Ok, moi je suis lillois, alors je ne vais pas vous le faire en ch'ti. Je n'ai pas encore essayé. Bon, j-zone. Donc, c'est un fichier qui va décrire la configuration, on va voir plein d'exemples, c'est ça qui va vous donner mal à la tête. Et une fois que ce fichier va être uploadé sur la plateforme, il va être exécuté, même si ce n'est pas un script, c'est vraiment un document, c'est descriptif, il n'y a pas de commande au sens, ce n'est pas comme un script en Python ou un script Bash, c'est vraiment une description, comme un fichier, comme une description XML, même genre de perversion. Et donc ce fichier-là, il va être interprété par la plateforme et toutes les ressources qui sont écrites vont être créées. Ok ? Donc le but du jeu, voilà, si on veut regarder un dessin, c'est un, je commence par, je prends mon éditeur de texte favori, j'écris un template, je le sauve, c'est mieux, alors je le sauve, je le versionne, je le mets dans Git, parce qu'on verra que c'est ça aussi un des grands avantages, c'est que vous pouvez versionner votre infrastructure, vous pouvez le sauver localement, vous pouvez le mettre dans S3, qui est le service de stockage objet d'AWS, ensuite vous allez l'envoyer à CloudFormation, donc soit dans la console, on fera ça, soit avec notre ligne de commande, vous lui direz tout simplement, vas-y, exécute-moi ce truc-là, et puis il va travailler, et il va vous construire en quelques minutes, ça dépend de la complexité de votre template, il va vous construire toutes les ressources que vous lui avez demandées, ok ? Voilà, donc le principe de base, le principe de base est tout simple, et donc très très concrètement, l'objectif c'est de passer de ça, voilà, ça c'est amusant, j'ai fait plein de fois, ça c'est dans ma collection personnelle, celle-là je crois, j'ai fait ça pendant 10 ans, mais le problème c'est d'écrire l'état de ça, c'est compliqué, et quand vous avez une belle baie comme ça, et que vous vous dites, bon j'en veux une deuxième, une quatrième, une neuvième, et puis au fait je veux la même à Tokyo, et je veux la même à New York, exactement la même, pour ceux qui font ça dans la salle, il y a des gens qui jouent avec des serveurs physiques, j'imagine, bon ben c'est, oula, c'est compliqué, donc l'objectif ça va être, d'avoir une description, voilà, structurée, de toutes ces ressources, d'être capable de les rejouer, à volonté, de les paramétrer, on va voir ça tout à l'heure, et donc ça nous amène à ce concept, qui est sans doute un buzzword, mais qui répond à un vrai besoin, qui est infrastructure as code, c'est-à-dire traiter l'infrastructure comme du code, avoir la même agilité sur de l'infrastructure que sur du code, ce qui est souvent difficile, on fait tous de l'agile, on fait des sprints, on a de l'outillage, on fait du déploiement continu, l'intégration continue, etc., bon et puis à la fin, à la fin malheureusement il faut des serveurs, enfin heureusement ou malheureusement, enfin il en faut, et là ça devient plus compliqué, donc quand on couple du cloud et ce genre de techno, on peut avoir la même agilité, et donc ces templates, vous allez pouvoir les archiver, vous allez pouvoir travailler dessus de manière collaborative, c'est du code, donc tout ce que vous avez l'habitude de faire sur du code, vous pourrez le faire, vous pourrez le versionner, vous pourrez l'archiver, vous pourrez le partager, vous pourrez être plusieurs à travailler dessus en même temps, vous allez pouvoir le tester, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'intégration continue, et du déploiement continu sur ces fichiers-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va modifier un fichier, un template cloud formation, vous pourriez exécuter des tests unitaires dessus, d'accord, il n'y a rien qui l'empêche, alors ce n'est pas des tests unitaires comme des tests de développement, vous n'allez pas tester la même chose, et vous pourriez dire, tiens, là, on a rajouté quelque chose, on a touché au règle de firewall, tiens, j'ai un script de test qui va vérifier qu'on n'a pas ouvert un port qu'on ne devrait pas ouvrir, etc., etc., ok ? Donc, on peut faire de l'intégration continue et du déploiement continu sur l'infrastructure, on verra ça tout à l'heure, comment on update une stack qu'on a créée. Bon, et puis surtout, et c'est pour ça, essentiellement que les gens s'en servent, c'est que vous pouvez les déployer encore, encore et encore, et n'importe où, dans n'importe quelle région AWS. Combien de fois on a pu vous demander de dire, alors il me faudrait, je ne sais pas, prenons un environnement de développement, il me faut un environnement de développement avec un web, un MySQL et un cache, et puis il me faut une pré-prod, et puis une intègre, et puis, non, il me faudrait deux intègres, en fait, parce que, bon, et combien de fois, combien de fois on se retrouve à construire quatre ou cinq fois la même chose alors quand c'est avec des serveurs physiques, on fait vraiment cinq fois la même chose et quand on fait de l'automatisation, on n'a pas envie de refaire dix fois les choses, donc on a envie d'avoir un template qui va décrire cette infrastructure et puis de le rejouer, de le reparamétrer peut-être un peu différemment, mais de le rejouer rapidement et aussi souvent que nécessaire. Alors, les grands cas d'usage, je les ai déjà un peu mentionnés, mais c'est pour résumer un petit peu. Évidemment, c'est utilisé en interne par la plateforme AWS pour différents produits. Si on a le temps, tout à l'heure, on fera ça, on jouera un peu, on lancera une appli Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk, c'est le pass d'AWS. Il y a des gens qui connaissent Roku. À Beanstalk, c'est le même principe. On lance des containers d'applications Ruby, PHP, tout ce qu'on veut, et puis on se contente juste de mettre du code dedans. Il se trouve que ça, ça s'appuie maintenant sur CloudFormation. On peut lancer une appli puis aller voir le template qui est créé, c'est marrant. ECS, c'est le gestionnaire de clusters, de containers Docker. Pareil, quand on crée un cluster Docker, en fait, en dessous, il y a du CloudFormation. Voilà, le deuxième point, bon, ça, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment la capacité à faire du copier-coller d'environnement super vite. Vous décrivez votre stack, lampe ou votre stack, quelle qu'elle soit, avec une architecture qui va être toujours la même. Et ce qui, finalement, va changer entre ces environnements, c'est le sizing. C'est que pour le dev, vous n'aurez peut-être qu'un serveur web et une base. Et puis, pour la pré-prod, vous en aurez quatre de chaque. Et puis, pour la prod, vous en aurez huit de chaque. Et tout ça, en fait, ça se gère bien dans un template avec des paramètres. Et vous aurez un unique template qui vous permettra de créer tous ces environnements. Il y a les déploiements géographiques. On le fera aussi tout à l'heure. Voilà, vous décidez de lancer une stack en Europe. Vous avez besoin de la même infrastructure aux US. Voilà, si vous changez un paramètre dans la commande, vous la lancez aux US. Voilà, job done. Il y a un autre cas d'utilisation un peu plus avancé qui est intéressant. C'est les scénarios de déploiement green-blue. Je pense que vous connaissez ça. Je réexplique. OK. Donc, alors pour tout simplifier, Netflix appelle ça red-black, mais c'est la même chose. Donc, voilà. Je ne sais pas, c'est une question de Daltonien. Peut-être, je n'en sais rien. Alors, les déploiements green-blue, c'est ce qui est là. C'est de dire, finalement, comme vous avez un template qui décrit votre plateforme, vous êtes capable. Donc, vous avez votre plateforme de production qui tourne et puis vous avez la version de code N. Puis, vous avez la version de code N plus 1 qui arrive. Donc, comment on ferait normalement ? Alors, on peut essayer de faire une rolling upgrade. On va dire, on prend un web et puis on va mettre la version N plus 1. Et puis, alors ça, c'est bien. Mais si jamais il y a des breaking change dans la base, comment on fait ? C'est compliqué. Ça me rappelle des insomnies et des problèmes de prod surtout. Et il y a une autre façon de faire qui est de dire, bon, puisqu'on est capable de créer à la volée ces environnements, on va recréer toute une... On va dupliquer finalement complètement la prod. D'accord ? Donc, on va recréer une deuxième prod à côté. OK ? Le temps du déploiement. Donc, ça, c'est la même stack. On va juste changer un paramètre. On va dire, bon, bah, refais-moi une deuxième prod. On va déployer la version N plus 1 sur cette prod-là. On va la tester. Alors, on pourrait la tester en local. On peut la tester... On pourrait avoir un autre load balancer caché qui prend, je ne sais pas, 1% du trafic de prod. Enfin, il y a plein de façons de le faire. Bon, et puis, quand on est convaincu que ça marche bien et que les métriques sont bonnes et que la version N plus 1 doit effectivement aller complètement en prod, à ce moment-là, sur le load balancer de production ou dans votre DNS, enfin, il y a plein de façons de le faire, vous pouvez basculer sur l'autre environnement et donc, ensuite, supprimer celui-là. Ce qui permet d'avoir... de minimiser complètement le risque de déploiement, de dire, j'ai toute ma plateforme, je suis capable de la recréer, je la teste autant que nécessaire puis ensuite, une fois que mes métriques sont OK et que je suis convaincu, finalement, généralement, c'est juste une bascule soit de LB, soit de DNS, peu importe et voilà, et c'est réglé. Donc, c'est ça, Green Blue, Red Black, c'est ce que fait... Et c'est ce que fait Netflix, par exemple. Ils recréent tout un environnement et puis, quand c'est OK, il bascule brutalement, il tue l'autre et puis, c'est réglé. Donc, voilà, ça permet de tester en grandeur nature avec la vraie volumétrie, avec le vrai trafic, de ne pas être surpris au dernier moment. Ça, c'est le grand classique. On bascule, on se rend compte que le test de charge qu'on avait fait sur la préprod, en fait, il est faux. Vite, on roll back. Et entre-temps, on a pourri des bases, etc. Donc, voilà, c'est un scénario qui est intéressant. Bon, et puis, il y a un dernier scénario qui est le scénario de disaster recovery qui est de dire, j'ai décrit mon infrastructure. Si jamais, il y a une catastrophe quelconque, si j'ai un incident dans une région à WS ou si quelqu'un a fait une fausse manip sur la prod et a détruit les clusters de bases de données, il peut se passer plein de choses amusantes. Bon, je suis capable de relancer mes stacks et de recréer mon infrastructure assez rapidement. Voilà, donc ça, c'est vraiment c'est les 4 ou 5 grands scénarios d'utilisation de CloudFormation. Alors, on a parlé un peu de Viadeo. Le but, ce n'est pas que je vous raconte ma vie, mais bon. Effectivement, il se trouve qu'avant de rejoindre AWS, j'ai passé un petit peu plus d'un an chez Viadeo où j'étais CTO et le principal truc sur lequel j'ai travaillé, c'est la migration vers AWS qu'on a enclenchée et il se trouve qu'on a décidé de faire cette migration en faisant 100% de CloudFormation. C'est-à-dire qu'on trouvait que c'était trop facile de migrer de l'infrastructure physique vers du cloud donc on s'est dit en même temps on va tout amplétiser. Donc, on a, avec mon collègue Antoine, on a eu la possibilité de faire une presse à Velocity c'était qu'en octobre ou novembre l'année dernière. La vidéo et les slides sont en ligne. Si vous voulez tous les détails vous pouvez les regarder ça. Et il y a quelques-unes des leçons qui sont dans la presse qui sont tirées aussi de cette expérience. Pour donner un ordre de grandeur c'est l'infra de Viadeo à ce moment-là c'est à peu près 250 serveurs beaucoup de back-end beaucoup de MySQL beaucoup de HBase beaucoup de du Hadoop du Elasticsearch enfin toute la collection de tous les back-ends de la Terre. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi je crois que c'est géologique. Donc voilà du front mais ça c'est rarement la partie compliquée à bouger. Ce qui est plus compliqué c'est les datas etc. donc finalement on s'est retrouvé à templatiser à peu près tous ces services-là à réécrire des templates HBase à réécrire des templates MySQL etc. Donc on s'est bien amusé à faire ça et quand je suis parti la templatisation était terminée la migration était en cours là je pense qu'ils ont à peu près terminé. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo et puis si vous voulez plus d'infos envoyez-moi un mail s'il y a des gens qui sont jusque-là dans du cloud formation ou dans des migrations je peux vous mettre en contact avec Antoine c'était l'architecte infra et il a fait beaucoup de choses. Voilà donc un petit coucou à mes anciens collègues. Alors si on rentre un peu plus dans les détails un template donc on a dit c'est un fichier JSON qui va être structuré comme ça donc une version de template ça c'est pas très c'est pas très important une description c'est bien de savoir de quoi ça parle quelques métadonnées c'est pas le plus important voilà le plus important c'est vraiment les les quatre ou combien il y en a là un deux trois quatre cinq suivants donc il y a cinq sections qu'on va retrouver à peu près dans tous les templates et qu'on va qu'on va regarder un petit peu en détail et puis après on passera on passera aux choses concrètes donc les paramètres c'est assez évident ce que ça va être c'est des paramètres c'est à dire c'est des champs que vous allez pouvoir renseigner au moment où vous créez la stack donc par exemple vous pourrez dire tiens le la taille d'instance pour cette instance là ça sera ça sera une T2 micro ou ça sera une une M4 large ou voilà donc il peut y avoir des choses comme ça ça peut être le mot de passe route de votre MySQL enfin tous les paramètres qu'il va falloir rentrer à un moment le nom de l'environnement aussi c'est pas mal de dire est-ce que je vous conseille aussi de faire ça d'avoir un paramètre pour dire c'est du dev c'est de la prod c'est de la pré prod ça vous permettra de faire des choix après on verra ça tout à l'heure bref voilà des paramètres donc des choses dont la stack a besoin pour se construire à l'autre extrémité il y a les outputs alors ça aussi c'est hyper compliqué c'est des résultats ça va être l'adresse IP d'un serveur web ça va être le CNAME d'un load balancer ça va être voilà tout ce que vous voulez donc c'est des résultats que vous allez retourner une fois que la stack est créée ok bon donc ces deux là généralement ils posent pas trop de problèmes mappings alors mappings c'est des c'est des tables de référence ça sert essentiellement à lister les différents types d'instances les noms des AMI alors AMI Amazon Machine Image donc c'est la référence de la machine virtuelle que vous allez lancer donc voilà il y a des grands tableaux avec tous les modèles les Linux les Windows tout ce que vous avez envie de lancer donc les Linux plutôt les AMI si je m'avoue ils sont en région spécifique tout à fait les AMI voilà donc ça fait ça fait des grands tableaux si on veut avoir des templates qui sont vraiment génériques capables de fonctionner pour toutes les régions oui il va y avoir des tableaux avec l'AMI Linux l'AMI Amazon Linux dans la région US East c'était le nom dans Europe de l'Ouest c'est ça on va les voir donc ça sert essentiellement à ça c'est des grands tableaux que vous allez pouvoir interroger et typiquement ça peut être un paramètre que vous allez rentrer en disant tiens moi cette stack là je la lance dans la région US East et du coup après vous utilisez ce paramètre pour aller chercher les bonnes VM à lancer les conditions c'est exactement ça c'est des conditions c'est des conditions qui doivent être satisfaites pour qu'une action s'exécute alors par exemple je reprends mon exemple de l'environnement de salaire vous pouvez vous dire si c'est un environnement de dev les règles de firewall c'est ça si c'est un environnement de prod les règles de firewall c'est ça donc c'est des actions que vous allez pouvoir conditionner des créations de ressources que vous allez pouvoir conditionner c'est pratique pour gérer plein d'environnement et puis surtout le gros morceau ce qui est le cœur du truc c'est les ressources donc ça c'est les ressources d'infrastructure que vous allez lancer donc les bases de données les instances je ne sais pas les règles les règles de firewall on va retrouver là-dedans tous les services qu'on retrouve habituellement dans AWS ok voilà donc quelques exemples je passe vite là-dessus j'ai déjà à peu près expliqué donc les ressources c'est tous les objets infrastructure que vous allez créer à l'intérieur de la stack ok donc oui les VPC les subnets on va faire du réseau aussi tout à l'heure alors la question à laquelle il est difficile de répondre c'est est-ce que 100% des objets entre guillemets AWS sont supportés par CloudFormation la réponse alors comme je vais être prudent je vais dire non mais on ne doit pas être très loin donc il arrive qu'un nouveau service soit lancé et qu'il ne soit pas totalement supporté à 100% dans CloudFormation généralement il rattrape le train assez vite bon en tout cas sur tous les services on va dire cœur les instances EC2 les bases de données les buckets S3 enfin voilà tout ça c'est supporté depuis des années ok il y a une doc assez complète qui vous dit ce qui est supporté et ce qui ne l'est pas alors vous voyez donc c'est du JSON donc c'est verbeux et donc ça va faire de gros fichiers si vous avez une infrastructure d'une certaine taille ça va faire de gros fichiers et il y a une taille maximum sur la taille d'un template et donc pour ces deux raisons de temps en temps vous êtes obligé de faire des stacks faire des templates imbriqués parce qu'au bout de quand votre template il commence à faire 5000 lignes bon c'est comme 5000 lignes de code à un moment c'est pas visible c'est difficile à gérer donc vous pouvez les imbriquer vous pouvez faire vous pouvez faire ça et donc lancer une stack de haut niveau qui va elle-même lancer des stacks etc etc bon c'est pratique c'est faisable maintenant il ne faut pas faire 18 niveaux sinon vous tombez dans l'excès inverse où chaque stack fait 9 lignes et vous ne comprenez pas ce que vous lancez quand vous en lancez donc il faut trouver un équilibre entre la maintenabilité et la lisibilité alors les paramètres ben voilà alors les petits exemples ne sont pas très lisibles on en verra d'autres tout à l'heure voilà donc là par exemple on a un paramètre qui s'appelle instance type parameter qui est de type string qui a une valeur par défaut t1 micro donc taille d'instance on peut dire la liste des valeurs autorisées et puis une description voilà donc ça concrètement c'est à dire qu'au moment où vous allez lancer le stack vous allez avoir vous allez avoir une boîte de texte dans laquelle vous pouvez rentrer cette information là ok et donc là petit exemple si vous voulez créer une instance ok donc elle s'appelle EC2 instance elle est de type AWS EC2 instance elle a des propriétés la plus importante c'est donc l'image ID c'est ce qu'on a dit tout à l'heure donc ça c'est la référence de la VM à lancer et puis elle a un type donc le type c'est la taille et là vous voyez qu'on fait référence ref on verra ça beaucoup dans les exemples on fait référence à instance type parameter qui est le paramètre qu'on a décidé au dessus ok donc voilà les paramètres c'est ça donc après toujours pareil il faut trouver un équilibre entre mettre 2000 paramètres et jamais en mettre donc la grande discussion de la généricité versus la lisibilité voilà à vous de voir ce qui est à vous de voir ce qui est raisonnable mais c'est vrai que tout paramétrer partout multi-régions partout ça va vite compliquer vos templates bon voilà après c'est toujours la même chose vous pouvez itérer vous pouvez faire des templates qui seront spécifiques à la région Europe de l'Ouest vous simplifiez un peu la vie vous mettez que des références d'AMI Europe de l'Ouest bon et puis si vraiment un jour vous devez lancer votre infrastructure aux US vous pourrez repasser sur votre template et puis le générifier il faut aussi pas essayer de résoudre les problèmes tous à la fois les mappings donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure donc c'est des c'est des c'est des clés valeurs donc par exemple là on a region map on va dire ben voilà dans la région US East j'ai une variable AMI qui vaut ça donc qui est la référence de cette VM là US West donc la côte ouest c'est une autre valeur l'Europe de l'Ouest c'est une autre valeur etc etc ok donc ça permet d'avoir des grands tableaux de référence comme ça et puis d'aller chercher il y a une fonction qui s'appelle finding map on va la voir qui permet d'aller extraire d'aller extraire une valeur à l'intérieur de ce tableau donc par exemple vous aurez un paramètre région ok et puis vous servirez vous utiliserez ref pour faire référence à ce paramètre là et puis find in map pour aller chercher dans region map la bonne valeur c'est du clé valeur c'est du JSON il faut choper il faut prendre le pli mais bon on fait toujours les mêmes opérations c'est pas très c'est pas très difficile les conditions bon j'ai expliqué tout à l'heure voilà donc par exemple de dire si c'est si c'est un environnement de développement enfin si le paramètre environnement vaut dev je vais faire ça sinon je fais rien ça permet d'avoir un peu de un peu de dynamicité supplémentaire voilà alors avant d'attaquer la démo quelques quelques conseils issus de d'expériences plus ou moins douloureuses alors le premier c'est sans doute le plus important n'essayez pas d'écrire front scratch c'est c'est enfin c'est juste impossible voilà moi je connais personne qui fasse ça c'est horrible c'est 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 du jason c'est une certaine syntaxe donc ne partez surtout pas de la page blanche bon allez ça y est ouais je suis convaincu allez on va tout amplétiser donc ne faites pas ça vous allez vous allez devenir fou c'est pas l'objectif ce que je vous conseille c'est de d'abord d'essayer de trouver des templates qui ressemblent à votre plateforme je vous ai mis ça en référence on les regardera rapidement tout à l'heure il y a plein plein d'exemples qui existent dans la doc AWS bon et puis on a plein sur GitHub vous cherchez CloudFormation Templates GitHub vous allez en trouver nous on a aussi fait ça chez Iadeo on s'est pas amusé à réinventer des templates HBase et des templates Hadoop etc il y a déjà plein de gens qui ont fait ça donc essayez de réutiliser essayez de partir de choses qui ressemblent ça vous fera gagner un temps précieux plutôt que d'essayer de tout refaire il y a un outil qui s'appelle CloudFormer on le saura peut-être tout à l'heure aussi qui est un outil qui à partir d'une infra existante dans AWS va générer un template CloudFormation donc ça vous donne un point de départ si vous avez déjà des choses qui tournent vous dites à CloudFormer tiens sélectionne tous ces machins là et génèrement un template donc ça va vous donner une structure le problème c'est que ça sera pas générique c'est à dire que là quand il va mettre il va mettre le nom des machines exact il n'y a pas de paramètres il n'y a pas de magie il ne va pas prendre votre infrastructure et vous en faire un template super générique mais ça donne quand même un point de départ bon essayez de réutiliser au maximum ça c'est c'est important aussi parfois ça va juste bien plus vite de reprendre un template existant que d'essayer de tout refaire bon voilà soyez prudents sur les net stick stacks ça c'est ça ne sert à rien de faire trop de niveaux nous on s'était arrêté à un niveau le problème étant que quand vous avez plein de niveaux évidemment si dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a quelque chose qui va échouer imaginez vous avez 9 niveaux de stack si le 9ème niveau échoue vous allez tout rollbacker et c'est très difficile de savoir ce qui a échoué vous verrez qu'il y a un truc qui a rollbacké et ça sera compliqué de voir exactement où était l'erreur donc voilà à mon avis deux niveaux en tout un niveau nested c'est bien suffisant voilà après chacun de faire comme il a envie de faire utilisez plein de paramètres ça c'est ça c'est important les environnements les régions les noms d'instances les tailles d'instances enfin voilà tout ce qui tout ce qui va rendre votre template le plus le plus générique possible en restant raisonnable et puis et puis comme toujours dans AWS mettez des tags partout vous pouvez taguer vos ressources parce que c'est bien sympa de créer de l'infrastructure à la volée à tour de bras etc mais le problème c'est qu'après voilà vous avez une fois que vous avez 250 instances et 9 clusters de bases de données vous allez vous dire bon ok d'où elle sort celle là qui l'a créée donc bon c'est bien de créer plein de trucs mais à un moment il faut pouvoir tracer d'où vient telle ou telle ressource donc voilà n'hésitez pas à taguer à chaque fois vous créez à chaque fois vous créez une ressource à lui mettre un tag avec le nom de la stack ou que sais-je enfin quelque chose qui va vous permettre de le repérer facilement ok bon ok alors on va on va passer à on va passer à la démo alors il y a un milliard de façons de le faire j'ai listé différents trucs qu'on peut essayer on verra on verra à quel moment vous avez mal à la tête voilà si on arrive à tout faire bon on va commencer par du super simple je veux vraiment vous montrer la mécanique c'est à dire on prend une stack toute bête où il y a juste une instance on la crée on l'update on la délette je vous montre un peu la ligne de commande je vous montre un peu la console voilà puis vous me posez des questions ok il faut vraiment que vous ayez au moins compris ça pour avoir une idée de ce que c'est CloudFormation et puis n'hésitez pas surtout s'il y a d'autres concepts AWS que vous ne comprenez pas n'hésitez pas c'est l'objectif c'est poser des questions ensuite j'ai un autre template un peu plus vicieux où on crée un VPC alors un VPC c'est un réseau privé virtuel donc c'est un réseau privé à l'intérieur du cloud d'AWS d'accord et donc là on crée des subnets on crée des tables de routage on crée plein de trucs comme ça donc c'est un template un peu plus compliqué mais ça permet de voir d'autres choses il y a un autre template où on crée une stack lamp voilà ça vous donne ça vous montre comment on crée un web comment on crée un MySQL etc donc on verra encore d'autres choses et puis après si on a encore de l'énergie on fera ce que j'avais dit tout à l'heure on créera un peu de binstall qui est un peu un peu de docker et puis on essaiera de regarder un peu ce qu'il y a dans les templates histoire de voir plein d'objets différents et plein de choses un peu différentes ok ça vous va bon et on va espérer que les dieux de la démo sont avec toi est-ce que c'est suffisamment gros vous voyez bien dites moi si jamais il y en a des services oui je sais je sais à qui le dites vous il y a 5-6 ans il y avait 3 entrées oui c'est ça il y avait 3 trucs allez j'ai du wifi là ça n'a pas commencé tu as cliqué allez c'est bon on est connecté ça c'est ça va la taille ? ouais dites moi si c'est trop petit bon ouais la console ça va oui alors ouais non là ouais je pense qu'il y a alors c'est ce qu'il y a là pourtant je n'ai rien ça commence bien ouais ah voilà voilà ça y est ça y est ça y est voilà bon alors ça c'est la console bon j'ai déjà d'autres âneries là-dedans c'est pas grave ignore-elle allez on va commencer directement on va commencer directement on va commencer par template 1 ça me paraît bien ah ouais alors c'est l'esprit de contradiction moi ok ça va le voilà peut-être faire comme ça ok donc bon il est voilà il n'est pas méchant celui-là donc on va retrouver ce qu'on ce qu'on voyait tout à l'heure bon la version ça c'est pas le plus dur une description donc le fameux mappings donc ça ça vous allez le voir vous allez le voir à peu près systématiquement donc ça c'est typiquement ça sert à une seule chose c'est de dire la référence de l'AMI donc de la VM Amazon que je veux lancer en fonction de chaque région donc AP c'est Asie Pacifique EU c'est Europe et voilà US c'est US évidemment voilà et bien cette image-là elle est spécifique à la région d'accord donc en fonction de la région où je vais lancer mon instance j'ai besoin d'avoir un paramètre qui a une valeur différente ok donc là voilà ce tableau-là et donc ressources là je fais quoi je vais juste créer une instance EC2 d'accord donc cette instance elle a des propriétés alors il faudrait que je vous montre peut-être la doc juste au passage voilà parce qu'évidemment tout ça ça ne s'invente pas donc pour chaque alors vous voyez elles sont toutes là toutes les toutes les ressources tous les objets infrastructures qui existent dans dans AWS donc là en l'occurrence l'instance EC2 et donc je vais avoir tout un tas de propriétés il y en a très peu qui sont obligatoires c'est pour ça on a l'impression que c'est énorme mais en pratique je crois qu'il y en a deux ou trois qui sont strictement obligatoires voilà donc la doc et la doc est votre amie c'est plutôt bien fait voilà donc du required il y en a assez peu il y a plein de valeurs par défaut il y a plein de trucs donc je reviens sur mon truc voilà donc quand vous voulez créer un objet voilà une instance EC2 le premier truc à faire c'est d'aller voir la doc et de regarder quelles sont les propriétés que vous devez ajouter à cette ressource lesquelles sont obligatoires lesquelles sont pas obligatoires donc là j'ai et bien j'ai deux propriétés je vois pas bien je suis pas en face oui c'est ça donc j'ai l'identifiant de la VM d'accord donc là je vais faire quoi je vais faire finding map region map et je cherche quoi je cherche la référence de AWS région qui va être la région dans laquelle je vais lancer cette instance donc si ma région vaut EU west ce qui va être le cas et bien évidemment je vais aller chercher cette valeur là d'accord et puis j'ai le type de l'instance donc en l'occurrence là et sa taille donc pour les gens qui connaissent un peu AWS il y a plein de tailles différentes instances il y en a plusieurs dizaines qui ont chacune des caractéristiques CPU, RAM, IO etc ok voilà et je dis quand même que c'est une instance EC2 ok donc ça c'est vraiment un template un template tout simple bon alors oui il faudrait mettre une clé là je vais pas pouvoir me loguer dessus il manque des trucs on est d'accord je vais pas l'objectif c'est pas de faire un SSH dessus mais oui il faudrait une référence de clé SSH il faudrait il faudrait peut-être un subnet il faudrait des trucs comme ça mais c'est vraiment pour vous montrer un template tout simple alors on va le faire on va d'abord le faire avec la console et puis après on va le faire avec la ligne de commande donc ça y est je commence déjà à aller trop vite donc create stack on va choisir un template si votre template était déjà dans S3 très bien mais là c'est pas le cas donc template 1 next stack name bon ça ça me paraît bien donc on va appeler ça template 1 voilà je suis pas très inspiré template 1 console next on pourrait mettre des tags on va en mettre un advanced alors oui on pourrait avoir plein d'options mais on va pas le faire voilà next create et donc qu'est-ce qu'on voit là on voit qu'il commence à créer la stack et donc le en dessous bon vous voyez tout un tas de choses plus ou moins intéressantes là vous pourriez voir vous verriez les paramètres là on n'en a pas eu mais on en verra tout à l'heure donc c'est exactement ce que j'écrivais tout à l'heure les outputs là il n'y en aura pas dans cette stack là les ressources les ressources qui sont créées par la stack donc là le C2 instance qui est en cours de création voilà et ce qui est intéressant surtout c'est events parce que là vous allez voir en fait la chronologie de tout ce qui se passe donc on voit quoi on voit que voilà user a initié la création d'une stack à 19h53 et là il est en train de créer l'instance EC2 voilà ok donc c'est une stack toute simple on peut voir le template qui est celui qu'on a uploadé c'est rassurant voilà un tag ok donc là voilà c'est terminé alors c'est terminé cloud formation a terminé c'est à dire qu'il a lancé il a fini d'exécuter le template il a lancé la création de toutes les instances enfin de l'instance maintenant si je vais regarder concrètement dans la console EC2 ce qui est en train de se passer il est probable que mon instance elle soit encore en cours d'initialisation voilà elle est là on va essayer peut-être de fermer ça voilà template 1 console elle est là ok et on voit qu'elle est encore en cours d'initialisation donc quand cloud formation vous dit c'est bon j'ai fini ça veut dire bon j'ai fini j'ai lancé ce qui devait être lancé après il peut y avoir encore le temps de création de certains objets ok voilà donc ça c'est le mécanisme de base alors on peut le faire avec la ligne de commande ce qui est évidemment plus drôle une question vas-y la fin on ne l'a pas dans le alors tu pourrais avoir tu pourrais avoir une les sous-opérations de quelque chose qui fasse un joy que j'ai le statut final mais c'est ok pas ok tout à l'exemple donc tu peux faire des notifications tu peux avoir des notifications mais si tu voulais la vraie fin oui il y a d'autres mécanismes pour le faire j'en parlerai un peu tout à l'heure si tu voulais en gros il faudrait que l'instance que la dernière instance ou je ne sais quoi te dise ça y est moi je suis prête tu vois oui voilà oui 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 c'est ça c'est ça tout à fait si on voulait avoir l'adresse IP ou je ne sais quoi on l'aurait à la fin là on l'aurait vraiment à la fin d'accord alors la ligne il y a une ligne de commande comme pour tout dans AWS il se trouve que celle de CloudFormation elle n'est pas vraiment méchante je vous ai mis quelques exemples dans les slides à la fin elle n'est pas vraiment méchante donc on pourrait faire create stack ça me paraît pas mal région voilà et puis qu'est-ce qu'il faut le template on va être coupé là non ça va template body et il s'appelle quoi c'est template 1.json c'est ça et j'ai oublié un truc ah oui stack name évidemment stack name alors celle-là on va l'appeler template 1 essai 2 voilà tac voilà donc il vous répond avec un identifiant et si je regarde dans ma console voilà c'est une deuxième j'ai une deuxième instance qui est en train de démarrer si j'ai envie de faire le malin voilà paf là je viens d'en créer il y a une en Oregon pourquoi pas donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure c'est bon vous voulez la même infrastructure à l'autre bout de la planète c'est pas plus compliqué que ça voilà c'est pas plus compliqué que ça exactement la même alors on va voir je pense qu'il va râler parce que voilà parce que stack name est déjà là mais on va faire update stack après ok bon faudra pas que j'oublie d'aller éteindre tous ces trucs là après j'ai posé la question de à partir de parce que j'ai un compte particulier on est d'accord mais mais il compte quand même les dollars et j'ai posé la question de à partir de quand de quelle valeur est-ce que je reçois un mail d'insulte d'un type qui me dit que là franchement c'est pas possible et les français m'ont dit non tant que tu dépasses pas 20 ou 25 000 dollars par mois il n'y a pas de problème donc je pensais que c'était plus bas que ça donc ça va on est tranquille on pourrait faire voilà list list stacks par exemple voilà et là j'aurais alors là j'ai la liste de mes des stacks qui tournent qui se tournent en Europe je pourrais faire est-ce qu'il y a un describe stack stacks ouais si je fais moins stack name par exemple template template 1 et c2 voilà create complete c'est pas une ligne de commande Dieu sait qu'il y a certains services pour lesquels la ligne de commande est un peu fatigante sur cloud formation il n'y a pas de tiens là on voit pas la région ah si elle est dans la voie euh si si elle est là ouais elle est dans le elle est là ouais mais c'est parce que c'est mon choix par défaut c'est ma région par défaut mais si je faisais par exemple ça region du coup us-west 2 voilà je vois celle que j'ai lancée tout à l'heure ok et pour les gens qui aiment bien faire du Python il y en a forcément dans la salle on a AWS à une librairie qui s'appelle Boto vous avez peut-être déjà utilisé qui permet de faire tout ce que fait l'API mais en Python donc voilà je vous montre pas ça en plus mais c'est encore une troisième façon de faire il y a toujours trois façons de faire dans AWS c'est soit la ligne de commande soit en Python avec Boto soit dans la console et il y a un même quatrième soit vraiment programmatiquement avec un SDK Java .NET ce que vous voulez donc vous avez le choix ok voilà qu'est-ce que j'ai oublié comme commande ah oui get template on peut faire ça aussi allez en avant pour get template c'est le wifi qui recommence c'est le wifi qui recommence c'est le wifi qui m'embête quelqu'un est en train de télécharger des trucs voilà ok donc vous pouvez récupérer les templates enfin voilà bon franchement c'est pas une ligne de commande très très compliquée ok donc maintenant ce qu'on pourrait en faire c'est c'est pas exactement la même pardon c'est pas exactement la même il me semblait que les mapping étaient avant des ressources oui c'est bien possible oui oui c'est bien possible alors oui c'est une bonne c'est une bonne remarque ça me fait penser à un truc c'est que j'ai oublié de le dire c'est que CloudFormation enfin l'ordre du template n'a pas n'a pas d'importance et l'ordre en particulier l'ordre des ressources n'a pas d'importance ce que je veux dire par là c'est que CloudFormation va gérer les dépendances c'est à dire que typiquement si vous créez une instance et qu'elle est associée à un security group security group c'est les règles de firewall bon il faut d'abord créer le security group et après créer l'instance et l'associer CloudFormation fait ça donc il n'y a pas d'inquiétude sur mince j'ai déclaré ça avant c'est pour ça que c'est pas du code il n'y a pas de l'ordre n'a vraiment pas d'importance vous pouvez mettre toutes les ressources dans n'importe quel ordre il va se débrouiller il va gérer le il va gérer le graphe de dépendance et l'ordre des sections là ce que tu disais c'est pareil il n'a pas de il n'a pas d'importance mais merci d'avoir fait la remarque ok alors on va updater on va aller regarder un peu donc j'ai template 1v2 et je crois courageusement ce que j'ai fait c'est que j'ai dû mettre une deuxième instance alors non j'ai changé j'ai juste changé le type non c'est nul ça non on va pas faire ça on va commencer à dévier un peu donc on va faire une deuxième instance on va garder celle là telle qu'elle était et on va en mettre une autre voilà on va mettre une autre taille comme ça on verra la différence voilà et on va appeler ça v3 ok donc là là je fais vraiment des exemples débiles mais c'est pour vous montrer la dynamique donc on pourrait pareil on pourrait prendre cette stack là voilà on pourrait faire update stack lui redonner le nouveau template et puis il va il va regarder ce qui a changé entre les deux et il va recréer les ressources d'accord bon on va le faire en ligne de commande c'est plus rigolo pourquoi je pense qu'il n'est rien à la roue mais on va voir on va faire valider le template ce que je vous conseille de faire souvent template 1 c'est quoi c'est v3 ah zut c'est pas comme ça ouais non non c'est template body je fais juste ce truc là à chaque fois ah il a l'air de dire que c'est bon on va le péter pour voir je vais enlever tiens on va enlever cette virgule là voilà là il n'est pas content donc le validate template bon je vous conseille de le faire parce que là on est sur des erreurs triviales mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'intégration continue aussi sur les templates c'est quand le truc fait 5000 lignes et qu'à la fin il manque une virgule que ça fait 10 minutes que ça tourne et que le truc dit ah erreur et il roll back to c'est désagréable donc voilà c'est désagréable donc je vais remettre la virgule alors c'est une validation faut pas y voir quelque chose de super intelligent c'est une validation on va dire syntaxique quoi ça valide pas que ce que vous créez ça marche voilà c'est surtout ça c'est à dire vous pouvez créer plein de ressources qui sont correctes en termes de json de syntax et tout ce que vous voulez ça vous garantit absolument pas que vous avez une infra qui fonctionne d'accord ça serait bien le mec qui invente ça donc celle là elle a l'air bien donc en avant pour update stack donc on va lui donner le nouveau template stack name j'ai oublié son nom template un console on va remettre la région par prudence ok on va aller voir ce qui se passe là voilà donc on voit update in progress ce qui paraît bien et donc qu'est-ce qu'il fait il prend le premier template enfin il prend le nouveau template il va regarder la liste des ressources qui sont dedans il va comparer avec ce qu'il avait déjà créé dans la stack et puis ce qui manque il va le rajouter alors voilà il vous tient au courant alors il faut faire attention toutes les ressources ne sont pas toujours updatables par exemple si vous voulez changer la taille d'une instance EC2 donc vous avez créé une instance T1 small et puis on aurait pu faire le test et puis la même dans le même dans le template vous remplacez par T1 large par exemple bon on comprend bien que ça c'est une opération qui ne va pas se faire automagiquement parce que vous avez une VM qui tourne et vous lui dites automagiquement tu me la redimensionnes s'il te plaît bon ça ça ne marche pas donc quand on le fait si on devait le faire à la main dans la console EC2 on ferait stop sur l'instance on changerait sa taille et on ferait start donc on arrête la VM on change la taille on la relance bon donc là sauf erreur de ma part il fait les choses un peu différemment je crois qu'il crée une nouvelle instance avec la bonne taille et une fois qu'elle est prête il arrête l'autre il y a des trucs comme ça qui ne sont pas anodins c'est à dire que s'il y avait un état dans cette instance là dans l'instance initiale il est perdu donc ça c'est bien expliqué dans la doc est-ce que le truc est updatable il n'y en a pas 2000 des cas comme ça mais bon en l'occurrence les tailles d'instance ça en fait partie ça paraît raisonnable donc là il a fait l'update ça a l'air terminé ah non c'est toujours une progresse non complete voilà et donc si je vais voir dans ma console je dois voir on va filtrer un petit peu ah oui je ne l'ai pas taguée c'est pour ça zut c'est ma faute elle doit être en train de démarrer quelque part là voilà c'est celle-là c'est la M1 small qui est là ok ah oui pardon non c'est ça excuse-moi c'est celle-là ouais c'est celle-là c'est la M1 large ok voilà bon si j'avais enlevé une main de source il me supprimait la last small par exemple si j'avais ouais bah allons-y alors donc V3 bon alors faut pas se tromper donc on enlève la small ok on va vérifier quand même on a dit un peu plus complété ok et on va refaire le update qui est là ah no updates are to be performed sur la V3 sur la V3 ils avaient le même ID ah sur le V3 oui c'est ça il n'a pas assez d'infos si si il supprime les ressources mais d'accord mais sur la V3 il n'a pas créé la même ressource si si elle a démarré si si elle est là elle est en haut je pense qu'il l'a remplacé parce qu'ils avaient le même logical ID alors attends c'est bon on va regarder ouais ah oui elles ont le même nom non c'est con ce que j'ai fait oui alors attends voilà c'est parce qu'elles ont le même nom j'aurais pas dû les appeler EC2 instance il aurait fallu les appeler EC2 instance 1 2 3 ouais voilà c'est ça c'est ça l'erreur c'est qu'elles ont le même nom j'ai oublié de changer le nom c'est une bonne question c'est une bonne question c'est une bonne question ah non le nom est le même donc ça va pas non non mais il efface les ressources dont il a plus besoin ok alors on va faire un peu de ménage parce que là on va les déleter comme ça vous verrez l'effacement toc ça c'est les commandes à manier avec précaution parce que ça se recrée facilement mais bon donc template un console ça doit suffire ça ouais voilà il n'y a pas de confirmation il n'y a rien ça ouais non je voilà delete in progress boum voilà c'est et il n'y a pas de abort ctrl c voilà et donc là il va effacer il va détruire les il va détruire les les instances alors il peut y avoir des fois où il ne peut pas effacer il peut y avoir des circonstances comme ça où il y a une ressource qui est utilisée il ne peut pas donc il va vous faire voilà un délai de fail vous aura un message d'erreur et puis on peut on peut les ressources de la stack non 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 oui après oui tu peux snapshotter les ressources etc mais non tu ne peux pas tu ne peux pas faire un snapshot de stack voilà bon là il finit son petit truc ok voilà voilà un premier exemple voilà un premier exemple alors qu'est-ce que j'ai d'autre on pourrait faire le stack lamp ça vous tente allez alors le stack lamp bon les mappings ça on a compris il y en a des tonnes surtout là ils ont tout mis c'est vraiment violent voilà bon la bonne nouvelle c'est que ça vous pouvez faire copier-coller et c'est jamais à vous de l'écrire voilà mais il y en a là ils se sont lâchés là il y a vraiment tout 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 bon il y a les AMI pareil alors là il y a des outputs on va peut-être regarder s'il y a des paramètres d'abord voilà donc là dans le stack je crois qu'il y a un web et il y a un il y a un web il y a un MySQL on va regarder on peut regarder les ressources peut-être d'abord voilà donc il y a une web server instant il y a plein d'horreurs oh là 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 il y en a du oh là 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 ah ouais ouais non là ils l'ont fait complet là il y a un security group donc ça ça paraît bien port 80 ouvert ouais d'accord ah ouais non ils installent le MySQL ok donc il n'y a qu'une instance avec un web et un MySQL bon on va voir on va lancer le truc et puis on va voir ce qu'il se passe ouais il y a beaucoup il y a beaucoup de configurations sur l'instance on va regarder après donc il y a les paramètres il y a le nom de la base MySQL le password le user l'instance typed on va voir à quoi ça ressemble et dans les outputs il y a l'URL ça paraît bien ok alors là on va le faire comme ça comme ça on va voir un peu ce qu'il se passe voilà donc voilà les paramètres on peut aussi le faire en ligne de commande c'est juste que bon c'est peut-être un peu plus lisible comme ça donc ça c'est tout ce qu'on trouve dans la fameuse section parameters ok donc un mot de passe alors on va être vachement inspiré j'espère qu'il ne va pas m'embêter avec des règles voilà donc là c'est ma fameuse liste alors on va prendre les deux médiums on va prendre allez on va prendre une paire de clés on va essayer de se loguer SSH location ok et ça y est j'ai déjà oublié ce que j'ai mis là typique bon on va être nul allez voilà user on va mettre Julien voilà allez vous connaissez tous mes mots de passe maintenant allez tac tac ouais c'est ça c'est single instance donc c'est une instance EC2 avec une base MySQL locale ok allez create puis on va bien voir ce qu'il se passe je ne l'ai pas essayé avant celui-là donc si jamais ça ne marche pas alors alors ça fait partie des pendant qu'il fait son truc là je peux vous montrer ça fait partie des templates voilà sample template c'est ça je vous ai mis l'URL dans les slides allez elle a perdu le wifi là il faut payer toutes les 5 minutes pour le wifi c'est ça ouais ouais je ne sais pas ce que ça va donner à mon avis ouais j'ai l'impression que ça va merder là on recommence il a fait le time out juste au bon moment allez c'est pas grave on recommence vite fait allez c'est parti et les templates ils sont là alors là vous ne les avez même pas région donc là vous avez plein enfin là vraiment il y a plein plein de choses c'est sûrement le premier truc à aller essayer SharePoint non non pardon excusez moi un moment d'absence voilà lampes rubis et surtout je crois que ce qui est plus intéressant c'est ça voilà c'est par exemple vous voulez créer du vous voulez créer je ne sais pas du peu importe dynamo db voilà vous aurez déjà des modèles vous avez déjà des blocs tout fait ça ça fait gagner un temps fou ça alors on va regarder un peu là donc là vous voyez là c'est plus intéressant parce qu'il y a plus de ressources donc il crée security group instance etc et c'est là quand je disais tout à l'heure il gère l'ordre il gère les dépendances voilà il fait ça vous pourriez avoir 50 objets il essaie de paralléliser au maximum pour que ça aille le plus vite possible les paramètres ça c'est ce qu'on a rentré tout à l'heure et voilà on aura nos outputs là normalement quand il aura fini on va relancer un autre en parallèle tiens on va lancer le BPC c'est parti alors le BPC il y a beaucoup d'objets donc là ça devrait être le feu d'artifice aussi classe voilà donc là il y a un BPC il y a 4 subnets il y a du firewall il y a une instance NAT pour les subnets privés enfin il y a beaucoup beaucoup de trucs donc il crée tout ça on va attendre qu'il définit ce truc là les BPC ils sont que là ils ne sont pas trop ce genre oui le BPC il est le BPC il est dans une région donc pour tout ce qui est si on a besoin de communiquer entre zones il faut passer par le alors région ouais attention aux zones ouais région si tu veux alors soit en oui soit en public soit soit des liens privés soit enfin des DPN ouais ouais les scénarios multi-régions c'est souvent des scénarios enfin ils sont doubles il y a des scénarios vraiment où tu as de l'infra des deux côtés tu dois échanger des données bon voilà tu fais un VPN mais quand c'est servir du trafic public depuis plusieurs régions là c'est plutôt des scénarios de de routage de latency routing ou ou de haut de dispo ou des choses comme ça tu peux avoir des users aux US des users en Europe puis tu as de l'infra des deux côtés et puis évidemment tu as envie que les users US qu'ils aillent sur la plateforme US voilà ça tu peux le faire avec route 53 etc non au sein au sein d'une région au sein d'une région tu peux faire du peering entre les VPC d'accord voilà donc échanger du trafic donc ça c'est de la conf c'est au sein d'une région entre régions ça c'est pas possible enfin c'est pas possible il faut le faire il faut le faire soi-même alors il a fini la stack lamp on va aller voir un peu voilà donc là j'ai mon output qui devait être dans le qui devait être quelque part par là voilà donc on va juste regarder comment il le comment il le sort c'est intéressant donc en fait c'est quoi c'est le nom DNS de l'instance web donc c'est une propriété c'est un attribut de cette instance d'accord donc il va faire get attribute de cette ressource là d'accord donc je veux l'attribut public DNS name de cette ressource là ça ça retourne une chaîne de caractère d'accord et devant je rajoute http je fais un join et ça ça me sort la value il y a 3-4 fonctions comme ça qu'il faut connaître il y a ref il y a finding map il y a get attribute bon c'est toujours les mêmes là tu le récupères dans un output mais si tu faisais une stack un petit peu plus compliquée où tu as besoin en fait on va dire tu montes ton mysql maison par tu as besoin de passer ça oui tu peux faire ça tu peux faire ça tu pourrais tout à fait ou faire dans un stack tout à fait ça serait pareil tu ferais au lieu de le faire dans un output et donc il va gérer le cascading le fait qu'il va falloir qu'il finisse ça avant de pouvoir passer à l'autre tout à fait c'est ce que je disais tout à l'heure il va gérer cette complexité là il construit le graphe le graphe des ressources et il sait dans quel ordre si tu lui mets un truc circulaire à un moment il va t'insulter tu reçois un mail de Werner Foggles qui te dit toi je t'ai vu arrête ok on essaie de se connecter dessus quand même pour rire oh bah voilà extraordinaire c'est beau ok bon donc il marche ce template on essaie de faire SSH sur l'instance quoi ah ouais non mais ça moi je suis pas je suis pas responsable je suis pas responsable bon on va essayer de se connecter dessus juste pour voir c'est possible qu'il date de 2011 c'est possible qu'il date de 2011 bon on va quand même aller voir ce truc là histoire de rigoler ok 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 et donc il y a quoi là dessus on voit rien euh ah ouais ouais il y a un MySQL bon super et il y a un il y a un Apache ouais ouais non bah ouais ça marche ok bon voilà donc je rentre pas je rentre pas dans les détails il y a toute une partie assez moche dans ce template qui est de la qui est de la configuration enfin je sais pas comment l'appeler de la post configuration on va jeter un oeil quand même parce que j'ai du mal à en dire euh voilà il y a de l'initialisation sur l'instance voilà ça là euh où voilà il crée le mot de passe voilà il crée le mot de passe il crée le mot de passe MySQL blablabla 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 moi je suis pas fan de ça du tout euh et je pense que j'adore CloudFormation mais il faut savoir où on s'arrête et là de mon point de vue on est plutôt dans le domaine du chef ou du puppet ou de l'Obsworks qui est le service je vous l'ai épargné pour ce soir Obsworks qui est le chef manager je reviendrai euh si vous voulez de moi euh et là on est on n'est plus dans la conf d'infrastructure là on est dans la conf de service on est dans la conf d'appli et là on n'est plus dans le générique quoi on est dans le bon donc ok ça marche voilà il crée des fichiers enfin voilà c'est ce que je veux dire bon c'est je conseille pas de faire ça moi je conseille vraiment de dire j'en discutais avec le net tout à l'heure c'est un c'est une des grandes discussions qu'on a eu chez Viadeo c'est où est-ce qu'on s'arrête c'est-à-dire la discussion c'était on construit l'infra avec CloudFormation donc les VPC les machins le S3 tout ça il n'y a pas de discussion on le fait comme ça et après au moment où le nœud de la discussion c'est est-ce qu'on prend des AMI est-ce qu'on prend des images génériques donc on dit on met que du Amazon Linux et on s'arrête là et après tout le reste c'est de la post install c'est du Chef c'est du Puppet c'est des trucs comme ça est-ce qu'on fait nos AMI custom c'est-à-dire notre AMI HBase notre AMI MySQL etc etc et jusqu'où on va et c'est une discussion qui n'est pas simple parce que à la limite sur un HBase on peut dire ok on fait une AMI HBase sur des AMI applicatives avec votre code et votre appli c'est plus compliqué ça dépend de combien de fois vous déployez si vous faites du déploiement continu et que vous déployez 50 fois par jour vous avez envie 50 fois par jour de créer une AMI enfin il y a plein d'outils super pour faire ça il y a Aminator de Netflix il y a Packer il y a plein de trucs comme ça où c'est facile de construire des AMI mais ça prend quand même quelques minutes à chaque fois et puis il faut les redéployer et tout donc il faut trouver bon si vous déployez tous les 3 mois c'est moins grave donc il faut trouver l'endroit où et c'est ça qui est compliqué c'est pas tellement ces histoires de template ce qui est comme toujours ce qui est compliqué c'est le processus de déploiement c'est de dire voilà je construis mon infra ça c'est à peu près clair ensuite j'utilise des images génériques bon vous voulez faire un serveur DNS ou un serveur FTP oui vous prenez l'AMI Linux et puis c'est comme ça qu'on fait et puis c'est simple mais voilà si vous avez des AMI particulières ou vous avez des bouts d'applications compliqués vous voulez intégrer dans les AMI etc. là il faut y réfléchir un petit peu il y a plein de façons de le faire mais en tout cas essayez de mettre le curseur au bon endroit entre dès que vous êtes plus strictement dans l'infra dès que vous avez voilà dès que vous dites ah oui alors maintenant il faut que je démarre mon engineering et puis il faut que il faut que il faut que là à mon avis vous êtes dans chef Puppet voilà et je vous conseille de le faire plutôt comme ça c'est à dire qu'à la limite sur les instances vous démarrez vous démarrez l'agent Puppet ou l'agent chef et puis après c'est une autre logique voilà il y a quand même une logique de vitesse c'est à dire que il y a une AMI qui va être capable d'immédiatement aller poquer un autre balanceur pour dire je suis là 3 mois pour me servir le trafic on est d'accord et puis je démarre je relance je suis d'accord c'est un compromis à trouver entre la rapidité de déploiement et la rapidité de déploiement au sens déploiement applicatif et la rapidité de déploiement au sens infrastructure c'est à dire qu'effectivement avoir des AMI toutes faites 100% custom c'est parfait vous lancez la stack tout va démarrer tout est prêt mais bon moi j'ai pas de réponse absolue il y a des services statiques oui mon service DNS peut-être j'ai envie d'avoir une image custom parce qu'elle change pas et que mon service FTP elle change pas bon j'ai pas envie de faire de la post install sur ces trucs là tout ce qui est vraiment applicatif ma version de Node.js est-ce que j'ai envie de la cuire en dur dans l'AMI je sais pas je sais pas quand je dis je sais pas c'est vraiment je sais pas mais voilà c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet allez le VPC bon le VPC c'est pas très spectaculaire voilà il a créé tous ses objets il n'y a pas d'instance à l'intérieur il n'y a pas d'instance à l'intérieur allez peut-être juste pour finir un petit coup de un petit coup de Beanstalk si je me souviens des commandes de tête vous préférez quoi ? vous préférez un Beanstalk ou un Docker ? allez on fait un j'étais sûr que vous diriez ça ok allez ah là là la drogue Docker non c'est pas là-dedans je vais pas vérifier que ça marche on va essayer j'espère que j'ai pas pété mon repo ça y est on a reperdu le Wifi allez c'est vraiment pour m'emmerder ça y est ok c'est parti alors ben voilà donc là je fais un c'est un mini bout de ma célébrissime présentation ECS donc ECS en deux secondes qu'est-ce que c'est ? c'est un gestionnaire de cluster pour Docker donc un cluster Docker pour nous c'est un ensemble d'instances EC2 avec Docker installé dessus avec un agent qui est l'agent ECS cet agent communiquant avec le back-end le back-end étant l'entité responsable de placer les clusters de placer les containers sur le cluster ok donc vous pouvez créer des clusters de 50 nœuds 1000 nœuds etc etc mes slides sont elles sont partout donc bon si ça vous intéresse je vous les repartagerai c'est une présentation qui dure deux heures donc je vais pas la faire ce soir voilà et en gros ce que je veux juste vous montrer là voilà c'est EC2 container service stock et ça doit être celui-là ouais voilà bon il est en train de démarrer donc on crée voilà on lance des instances on va placer des containers dessus etc mais c'est pas vraiment le sujet du truc ce que je voulais vous montrer c'est que quand vous faites ça voilà quand vous dites ok vas-y démarre-moi démarre-moi un cluster s'il te plaît il se cache même pas quoi il vous dit cloud formation stack status status égal create in progress voilà donc c'est un c'est un exemple et si on va voir dans cloud formation voilà et bien on va voir qu'il est en train de créer alors qu'est-ce qu'il est en train de faire ? il est en train de faire un VPC manifestement ouais ah oui parce qu'il lance le cluster dans son propre VPC donc il est en train de se faire toute la plomberie et puis ensuite il va lancer il va lancer les nœuds voilà et là vous avez le template où on va retrouver voilà c'est un template donc on va retrouver des paramètres voilà il y a le nom du cluster il y a la taille des instances il y a le port qu'il faut ouvrir sur les instances la paire de clés à utiliser etc etc ok et donc il va créer tout ça voilà et on retrouve encore toujours la même chose les tailles d'instances blablabla blablabla ok donc ça ça prend ça prend 4-5 minutes normalement voilà et à un moment on doit voir une instance qui arrive ici mais bon il faut qu'il finisse d'abord de créer tout son VPC ok voilà donc c'est un autre exemple d'utilisation donc ça on n'est pas du tout obligé de s'en préoccuper justement l'objectif c'est que c'est que le service est tout simple à utiliser parce qu'en dessous il y a il y a un CloudFormation qui va faire toute la plomberie ok voilà mais c'est vraiment un service c'est vraiment un service fondamental c'est ce que je disais en commençant je pense que tous les nouveaux services qui sont aujourd'hui ajoutés par AWS d'une manière ou d'une autre ils s'appuient sur CloudFormation parce que ça permet d'automatiser justement toute cette plomberie d'avoir des lignes de commandes qui sont des lignes de commandes simples vraiment très orientées pour les développeurs et tout le reste en dessous et tout le reste en dessous est complètement caché voilà bon il continue son truc ça prend il crée l'autoskilling group voilà il crée s'il fallait faire tout ça à la main il y en aurait à chaque fois pour un petit quart d'heure quoi donc voilà ça permet vraiment d'automatiser toute la création de l'infra y compris pour ces services là voilà bon je vois pas mon instance elle doit être en train de démarrer quelque part hop on devrait l'avoir là quelque part voilà ECS instance ça doit être celle-là hop si j'arrive voilà c'est celle-là qui est en train de démarrer voilà initializing c'est bien celle-là ok donc voilà il crée une première instance pour le cluster et puis après il va déployer des containers et si on veut 50 instances supplémentaires c'est facile enfin voilà c'est tout un c'est tout un truc si vous intéressez à si vous intéressez à Docker on va la presse et sur la presse et sur SlideShare voilà bon si vous voulez je la posterai dans le dans le meetup je ne sais plus laquelle ça c'est Beanstalk Redshift voilà c'est celle-là voilà bon je ne vais pas vous la faire mais si vous intéressez à Docker je vous conseille de regarder ça bon voilà je pense que c'est pas mal pour ce soir on a vu à peu près ce qu'on voulait voir ça va on n'a pas eu trop de problèmes de démo bon voilà on a à peu près vu tout ce qu'on tout ce qu'on voulait voir donc comment on crée une stack comment on l'update comment on la délate quelques exemples avec la création d'un BPC une stack lamp bon et puis et puis comment comment ECS utilise aussi CloudFormation pour ses besoins propres alors si vous avez envie d'en savoir d'en savoir plus ça tombe bien il y a plein de il y a plein d'événements qui vont qui vont arriver alors je ne sais pas très bien dans quel ordre les faire on va peut-être faire chronologique c'est le plus simple alors Awesome Day Awesome Day c'est une journée de formation pour les techniques pour les développeurs ou les ops sur les sur les technos WS il y a peut-être des gens qui sont déjà allés Toulouse je sais que c'est un peu loin mais généralement dans les autres villes les gens y sont déjà allés quelqu'un a déjà fait un Awesome Day non ? bon c'est un peu loin l'année dernière on en faisait un par mois on avait une centaine entre 100 et 200 personnes chaque mois à Paris enfin à la Défense là cette année ça va être trimestriel donc les dates les quatre dates pour l'année ont été publiées le prochain c'est le 16 mars donc c'est bientôt les inscriptions sont ouvertes c'est à Paris à côté de Saint-Lazare c'est central bon alors pour vous c'est loin et je sais bien que vous ne pouvez pas faire l'aller-retour dans la journée néanmoins si vous avez envie c'est un événement qui est gratuit donc c'est toujours ça sur ça de prix bon pour vous il y a quand même sans doute le train ou l'avion et la nuit d'hôtel enfin l'événement est gratuit si vous avez envie de progresser un grand coup sur les technos WS vraiment je vous conseille de le faire on a vraiment d'excellents retours sur ces événements là il y aura normalement il y aura deux tracks donc plus de contenu que d'habitude voilà et il y a une partie de l'équipe d'AWS qui est aussi sur place donc ça peut être une bonne façon si vous avez des questions de rencontrer des gens à Paris et de résoudre aussi des questions ou des problèmes que vous pourriez avoir voilà donc le prochain le 16 mars et puis il va après un par trimestre ensuite dans la série de nos événements il y a le summit à Paris le 31 mai donc ça c'est notre conférence technique annuelle c'est au carousel du Louvre donc pareil c'est assez central on doit avoir des guest stars donc normalement on doit avoir Werner donc le CTO d'Amazon qui viendra on aura des clients et puis il y a pas mal de breakout sessions techniques c'est vraiment des événements techniques c'est pas enfin bon je ne vais pas dire ça on n'est pas vraiment dans l'événement pipo chez AWS quand on fait des conférences c'est des conférences techniques enfin si vous avez vu les vidéos de re-invent sur Youtube vous voyez de quoi je parle on se donne du mal pour qu'il y ait vraiment du contenu technique dans nos événements donc là c'est pareil 31 mai toute la journée idem je ne peux que vous encourager à venir pareil c'est gratuit on vise 2000 personnes donc ça va être un bel événement il va y avoir du monde là pour le coup il y aura absolument toute l'équipe d'AWS qui sera là l'équipe française donc si vous voulez passer deux heures à discuter avec un solution architect et faire le design de votre plateforme c'est le bon endroit ils sont là pour ça ensuite on a une série de salons donc le salon du big data qui est à Paris qui arrive IoT World qui est à Paris aussi alors là c'est encore un autre sujet on a le CIDO donc c'est le salon de l'internet des objets donc c'est encore un événement IoT en avril et puis deux confs que vous connaissez forcément donc Devox et Dotscale la même semaine donc là ça va être une semaine tendue pour nous là je crois qu'on va bien dormir à la fin et donc on est sponsor de pardon je crois que c'est ça je pense que le week-end le week-end qui est entre les deux va être fatigant bon enfin bon très bien on est très content on est sponsor de ces deux événements on parle on parle aussi à Devox on a des stands enfin voilà donc pareil s'il y a des gens qui pensaient qui pensaient venir à Devox voilà on y sera là aussi si vous voulez rencontrer des gens de la WS poser plein de questions c'est un bon endroit pour le faire et puis voilà au-delà de ces événements donc on a des user group donc historiquement il n'y avait que Paris et depuis quelques semaines on a Lyon-Nantes Lille-Rennes alors je lance un appel solennel je veux absolument faire un à Toulouse Lionel m'a dit moi je suis d'accord mais je partirai pas tout seul parce que bon il a déjà des choses à faire donc s'il y a des gens qui sont intéressés ben voilà je pense que bon un c'est dur deux c'est mieux trois ça serait bien mais si quelqu'un a envie de co-animer un groupe de co-animer un user group à WS à Toulouse je serais super content et voilà comptez sur moi pour venir à chaque fois alors je dis ça mais quand il y aura 10 user group en France qui se réuniront tous les mois ça sera difficile d'aller tous les faire donc je bon voilà mais en tout cas pour l'instant j'ai pas ce problème là donc si quelqu'un est motivé vraiment je suis très sérieux là-dessus il y a du monde ce soir il y a plein de bonnes questions je pense qu'il y a de l'intérêt parlez-en à Lionel organiser un meet-up tu t'expliquerais mieux que moi ce que ça veut dire ça veut essentiellement dire trouver une salle voilà faire un peu de promo animer un twitter ou que sais-je c'est pas non plus une charge fabuleuse ça prend un petit peu de temps voilà mais c'est sympa et pour le contenu finalement je me rends compte qu'il n'y a pas de problème les gens ont toujours peur de ne pas avoir de contenu mais il y en a plein en fait j'étais à Lille on a fait celui de Lille hier soir c'était le premier bon il y avait on était une vingtaine et il y a au moins la moitié des gars qui avaient une idée de présentation à faire donc voilà entre les leurs les miennes moi j'ai du stock aussi donc franchement sur le contenu il n'y a pas de problème mais j'aimerais vraiment en faire un et voilà Toulouse il se passe plein de trucs on a des clients ici on va en avoir de plus en plus il y a beaucoup de grosses boîtes qui font plein de choses intéressantes qui volent dans le ciel ça m'intéresse aussi voilà donc voilà blague à part on est assez actifs sur Toulouse en ce moment et je pense qu'il y a il y a largement matière à monter un groupe donc voilà l'appel est lancé le plus tôt le sera le mieux moi je reviens la semaine prochaine si vous voulez et puis en attendant en attendant je vous rappelle Twitter et puis j'ai j'ai créé aussi un groupe sur Facebook parce que j'aime bien Meetup mais il y a un défaut à Meetup déjà c'est que les groupes sont séparés les uns des autres je trouve dommage que les mecs de Lyon qui sont des fous le groupe de Lyon c'est assez folklorique mais au bon sens du terme mais je pense que celui de Toulouse pourrait être folklorique aussi c'est dommage qu'ils ne se parlent pas et donc j'ai créé ce groupe sur Facebook en essayant de rameuter tout le monde pour avoir pour avoir un lieu où les gens peuvent se mélanger un peu plus et où on puisse avoir des discussions et pourquoi pas des discussions techniques c'est pas juste pour organiser des bouffes mais on peut aussi faire ça mais qu'on puisse avoir aussi des discussions techniques et qu'il y a un endroit où les gens en France puissent poser leurs questions et clairement c'est pas sur Meetup qu'on peut le faire donc voilà donc n'hésitez pas aussi à venir sur Facebook vous ferez des copains WS aussi voilà alors il y a des bonus slides je les passe mais vous avez plein de lectures vous avez toutes les vidéos de re-invent sur CloudFormation si vous avez une insomnie elles font à peu près une heure à chaque fois donc voilà il y a vraiment de quoi faire de quoi faire une nuit une nuit CloudFormation bon blague à part il y a plein de sujets très intéressants là-dedans il y a voilà il y a du blue green deployment il y a plein de choses bon il y a même du Windows pour ceux qui ont envie vous voyez je suis pas sectaire voilà bon je vous ai remis quelques commandes voilà qu'on avait vu aussi mais bon il n'y a rien de très très compliqué voilà c'est fini je vous remercie infiniment j'espère que j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné envie de d'en savoir un petit peu plus sur sur AWS CloudFormation et le reste voilà on reste en contact merci encore de m'avoir invité d'avoir accepté que je vienne je sais pas dans quel sens ça s'est fait c'est plutôt comme ça voilà c'était ce soir est super agréable et écoutez si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit je suis encore là pendant un moment donc n'hésitons pas à en discuter voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous